Salut à la communauté, je suis en train de rentrer du travail, bonne journée, ici il doit être 19h15, on est toujours au Bénin, à Khotogou, qui est la capitale économique. Et je voudrais vous parler du Qatar, vous savez que j'ai travaillé pendant un an au Qatar, sur le projet de la Fille du Monde, et juste après mon retour en France, je suis reparti à l'étranger pour une autre mission au Bénin cette fois. Et en fait j'ai pas mal de quoi, j'ai fait pas mal de vidéos, mais j'ai encore des abonnés qui me posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver du travail au Qatar. Et je vous ferai une autre vidéo pour l'Arabie Saoudite, alors le son il n'est pas forcément top, on s'en fiche, on essaie de faire des vidéos rapides, efficaces, sans montage, parce qu'on n'a pas le temps. On n'est pas des influenceurs ou des youtubeurs qui vivent de youtube, on est juste des personnes, des salariés, qui essayent aussi de monter des business en plus dans notre vie de salarié, pour essayer de nous émanciper, et pour essayer aussi de découvrir et d'avoir une vie passionnante. Donc c'est le but un petit peu de cette chaîne. Alors, pour trouver un taf au Qatar, je vais vous dire les choses, ça va être assez rapide, c'est simple. Au Qatar, le Qatar est un petit pays, c'est un petit pays qui est riche, mais c'est un petit pays, et les opportunités qu'on peut avoir, en fait, elles sont liées au secteur qui sont en plein développement. Les secteurs qui sont en plein développement, c'est tout ce qui touche au tourisme, c'est tout ce qui touche à la gastronomie, c'est tout ce qui touche au luxe. Donc, évidemment, vous avez entendu déjà que le Qatar essaye de préparer son indépendance économique, c'est-à-dire ne plus dépendre uniquement du gaz, mais aussi avoir une économie diversifiée. Donc c'est un petit peu la stratégie de la plupart des pays du Golfe actuellement, en premier duquel le Dubaï, enfin, Dubaï n'est pas un pays, c'est un des principautés, si on peut appeler ça, qui constitue les Émirats Arabes Unis. Mais Dubaï, pour ceux qui ne le savent pas encore, ne vit plus aujourd'hui des revenus du pétrole, mais vit du revenu du tourisme. Du business, des impôts qui sont payés par les sociétés là-bas. Et c'est un petit peu ça le business model. Et c'est un peu le business model que vise le Qatar, c'est-à-dire attirer des étrangers, un maximum d'étrangers, qui ont les moyens et qui peuvent, venant au Qatar, trouver en échange d'un cadre de vie hyper agréable, hyper safe. où vous avez tout sur place. Et bien, en échange de ça, contribuer à l'économie du pays, en payant des impôts, en consommant dans ce pays. Donc, c'est un petit peu le business model. Et donc, pour ça, le Qatar, d'où la Coupe du Monde, cherche à se développer dans l'événementiel sportif et dans le culturel. Donc, dans tous ces domaines, si vous avez des diplômes dans l'événementiel, si vous avez des diplômes en gastronomie, dans la cuisine française, par exemple, si vous êtes français, pour ce qui est la pâtisserie, pour ouvrir des restaurants, de manière à pouvoir, puisque le Qatar est essayant d'attirer les personnes qui ont de l'argent, qui sait qu'il y a de l'argent ? Et bien, ce sont les Chinois, ce sont les Américains et ce sont les Européens. Donc, si vous maîtrisez un domaine de compétence dans ces domaines-là, donc dans l'art culinaire, pâtisserie, boulangerie, cuisine, et vous cherchez du travail au Qatar, en théorie, vous n'aurez aucune difficulté. Les deuxièmes choses au Qatar qui fonctionnent bien, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie, notamment l'ingénierie, justement, des produits pétroliers. Donc, c'est quelque chose qui marche bien, mais ça va continuer à marcher. On a encore une génération facile, parce que le Qatar, avant d'avoir épuisé toutes ses réserves, là, on peut attendre encore facilement 50 ans. Donc, c'est quelque chose qui va continuer à marcher. Et tout ce qui est les projets qui sont hôteliers, ça peut aussi marcher. Donc, moi, c'est dans ce domaine que je travaille. Donc, c'est encore un secteur relativement dynamique, mais sur certaines catégories de métier. Vous, en tant que Français, ce n'est pas la peine d'essayer de viser des boulots de plombier, de mécanicien, ou je ne sais quoi. Donc, on n'est pas au Canada. En fait, si vous visez ce type de métier-là, vous allez être en concurrence avec des personnes, des pays en voie de... Avec des travailleurs, des pays en voie de développement, qui peuvent accepter un salaire qui a un rapport de 1 sur 10 par rapport au vôtre. Donc, vous n'arriverez pas, en fait, à percer. Vous n'êtes pas intéressants. Bon, par contre, vous allez avoir la possibilité, si vous avez de l'expérience dans ces domaines-là, de travailler dans ce qui est la maintenance, la maintenance d'hôtels, la maintenance de môles. Les môles, ce sont les grands centres commerciaux. Et donc, d'être non pas responsable en climatisation ou plombier, mais peut-être si vous avez mené des projets ou si vous avez créé des entreprises en France, ou si vous avez une entreprise avec beaucoup, beaucoup d'expérience, et vous avez travaillé avec des entreprises qui sont assez réputées, vous allez pouvoir essayer de viser des postes de directeur. Donc, c'est dans ces postes-là que les Français, les Belges, parce que j'ai pas mal de Belges aussi, ou les Canadiens, ont quelque chose à apporter, c'est-à-dire sur le plan managérial, sur le plan organisationnel. C'est là où on peut faire la différence, où la France, l'Europe et l'Occident, en général, ont un savoir-faire qui est reconnu au Qatar. Donc, voilà pour les secteurs qui bougent bien. Maintenant, comment trouver du travail au Qatar ? On va faire ça aussi simple. Vous avez LinkedIn, évidemment. Alors, LinkedIn, c'est pas mal, parce que ça vous permet d'être directement mis en contact avec les personnes. Donc, vous êtes dans une logique là où vous avez des alertes qui tombent sur vous, et vous y répondez, en essayant de répondre directement au manager qui est concerné. Et puis, vous avez, moi, ce que je conseille, c'est toujours d'identifier, de cibler les 10 entreprises ou les 15 entreprises qui proposent des postes dans votre domaine, de vous inscrire sur les sites corporate, et d'essayer de voir sur ces sites-là, dans les secteurs que je vous ai donnés, d'essayer de voir s'il n'y a pas des opportunités d'emploi. Donc, vous mettez en place une alerte et vous répondez directement. Et généralement, sur ces sites-là, les postes qui seront les plus intéressants, ce sont ceux qui sont en urgence, ce sont ceux où le manager va laisser son nom et son email à la fin de l'annonce. Moi, c'est comme ça que je vois, en tout cas, quand j'ai besoin de recruter. Et ça, ça veut dire que l'entreprise recherche urgentement un manager ou un expert dans le domaine. D'accord ? Sinon, il n'aura pas besoin, ça serait une annonce qui serait anonyme. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir contact, d'envoyer votre CV. Pas besoin de faire une lettre de motivation, vous envoyez votre CV, vous écrivez votre email en anglais, évidemment, puisque la langue de travail au Qatar, ce n'est pas l'arabe, c'est l'anglais. Donc, il n'y a pas besoin que vous soyez arabophones, comme j'ai entendu parfois. Il y a simplement besoin que vous sachiez bien parler l'anglais et pour pouvoir communiquer avec vos équipes, parce que vos équipes sont composées en très grande partie d'indiens. Voilà ce que je vous propose. Donc, j'espère que cette vidéo, je vais vous la faire courte, elle vous aura aidé. Et comme d'habitude, vous pensez à partager cette vidéo, à la liker. Je vous invite aussi à voir les formations que je propose sur mon site où je parle justement d'expatriation et dans lesquelles je vous donne des conseils ou je vous aide à trouver du travail à l'étranger. Allez, ciao, à bientôt.